Et salut c'est Majors Mouvement, bienvenue dans cet épisode absolument spécial puisqu'il s'agit de la première semaine du muscle. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais recevoir des invités de qualité pour pouvoir parler, rire autour du muscle, pour faire en sorte à la fois de tester vos connaissances, de tester leurs connaissances et de se marrer. Mais pour aller plus loin aujourd'hui, je ne suis pas seul puisque je suis avec Serge. Bonjour Serge, comment vas-tu ? Salut. Bienvenue. Merci. Donc tu vas être le monsieur science, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît ? Alors je suis Serge Brown, je suis le directeur scientifique de la FM Téléthon. Donc c'est Monsieur Science++++ ? Oui, ça fait quelques années qu'on travaille sur des questions qui portent sur le muscle en particulier, parce que le muscle c'est la vie. Bonjour, je m'appelle Laurent Mestret, 41 ans, j'ai gagné Danser avec les stars, Collant le star. Je suis dans l'événementiel et puis animateur télé sur le 29 et puis voilà, grand sportif. Amandine Petit, ancienne Miss France et je viens de sortir en dessous d'ailleurs. Donc moi c'est Dorian, ancien aventurier de Koh Lanta, coach sportif et athlète en course à pied notamment. Lenita Ikonomova, danseuse-chorégraphe, ancien jury de danser avec les stars. Claude D'Artois, j'aime l'aventure, j'aime le sport et surtout j'aime Greg, donc c'est pour ça que je suis là. J'aime aussi les bonnes causes et les télétons, donc j'espère qu'on va les marave aujourd'hui. Ok Julie, c'est gagné ! Julie Bourge, créatrice de conflit, là pour la gagne clairement, là pour la gagne, voilà, on est là. Il y a un petit côté salle de classe rêve. Et quand je vois David ça, je suis sûre que toi tu étais au premier rang. Toujours. Meilleur élève. Meilleur élève. Je suis tueuse, très concentrée. Toi j'étais au fond de la classe. Au fond de la classe. Ah oui, direct. Laurent, tu étais plutôt celui qui détaçait ? J'étais un élève prodigieux. On voulait me faire sauter de classe tellement j'étais bon quoi. Du coup Amandine, tu n'as vraiment aucune crainte à avoir. Bien sûr, je pense qu'on va former une super équipe du coup. Amandine, tu as confiance en ton coéquipier ? Ah bah oui, lui il a déjà confiance en lui, donc c'est ok. Elle peut à 100% me faire confiance. Dorian, est-ce que tu sais ce que tu fais là aujourd'hui ? J'ai une bonne lumière qui est passée moi, tu sais comme toujours, je vois ça, j'y vais. Serge, il faut que je t'avoue qu'à la veille du tournage, Dorian m'a envoyé un message pour me dire Greg, donne-moi les questions pour que je révise. Ce à quoi on a répondu, tout le monde essaye de me sous-doyer. Je me dis qu'on allait réviser la géographie et les rois de France. C'est trop chaud, je connais la géographie de l'Europe par cas. C'est une autre forme de géographie qu'on va devoir analyser tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, je vais aujourd'hui... On ne va pas du tout présenter, on est d'accord. Non, 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 on s'est arrêté là. Pourtant, nous on a quand même relu ces deux ouvrages ce matin et hier. Donc en vrai, je suis très déçu quand même. Julie, est-ce que tu as confiance en ton coéquipier ? Oui, oui, j'ai confiance en Claude. Bah oui, merci, merci Julie. Est-ce que Claude a confiance en Julie ? Bien sûr, mais c'est grave ça quand même. La raison pour laquelle nous vous accueillons aujourd'hui, Serge va vous l'expliquer. C'est la première semaine du Muscle qui est lancée cette semaine. L'objectif, c'est de faire prendre conscience que le muscle, c'est nécessaire pour toutes nos fonctions, c'est vital. On en a besoin pour bouger, pour vivre, pour interagir, pour survivre aussi. Et donc, c'est un vrai sujet de santé publique qu'on va évoquer aujourd'hui et qu'on va évoquer pendant toute la semaine du muscle. Et c'est organisé par la FM Téléthon et l'Institut de Biologie. Il faut se préparer à ce qui est la question. Combien de muscles il y a dans le corps ? Prépare-toi à ça. Bon, l'idée, comme vous l'avez vu dans les équipes, vous avez un buzzer devant vous. Les règles sont très simples. Je vous pose des questions. Vous êtes les premiers à répondre et surtout à me donner la bonne réponse. Première question, c'est un QCM. Qu'est-ce que la sarcopénie ? Est-ce que c'est A, un petit pénis ? B, une altération de la commande nerveuse ? C, la perte progressive et généralisée de la masse musculaire liée à l'âge ? La 2. La C, c'est la réponse. La C, la C. Attends, 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 attends. On demande la vidéo ? Il a dit la 2. Non, 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 non. Il a dit la 2. Non, je lui ai dit, non, je vais consulté, je lui ai dit la 2. Je vous ai la question, elle m'a dit la C. Non, je suis désolé. Il a dit la 2. Non, non, non. Alors ici, c'est moi le maître du jeu. C'est moi le maître du jeu. Je le savais que vous étiez l'équipe des tricheurs. Vous n'avez même pas la seule question avant de tricher. Sur le deuxième bip, c'était Laurent qui a été le deuxième à bipé. Et nous répondons de manière collégiale. Et c'est donc la réponse C qui n'a pas de réponse. Madame Jullibourge, Monsieur Claude D'Artois, vous apprendrez qu'en tant qu'équipe, vous devez vous consulter. C'est la première réponse qui prévaut. Le point est donc pour l'équipe de Laurent et d'Amandine. Les explications de Serge, s'il vous plaît. Oui, la sarcopénie, c'est la fonte musculaire pathologique. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, lorsqu'on a perdu beaucoup de masse musculaire, ça devient problématique. D'où le terme sarcopénie. C'est un phénomène qui va se produire naturellement au cours de la vie. À partir de 25-30 ans, on va commencer à perdre notre masse musculaire progressivement. À peu près 3-4% tous les 10 ans. Et on peut perdre jusqu'à 30-50% de notre masse musculaire. Si on propose de la musculation, comment on peut perdre de la masse musculaire, par exemple, à partir de 25 ans, 30 ans ? Il a tout compris. Il commence à prendre de la musculation. Mais oui, il faut en faire. Enfin, faire de la musculation. Il faut exercer ses muscles. Ça, c'est important. Et lorsqu'on va s'arrêter d'exercer nos muscles, ils vont fondre très rapidement. On peut avoir des bodybuilders qui ont une énorme masse musculaire. Bodybuilders ? Les bodybuilders. Alors Serge, je sais que vous avez un statut particulier, qu'on n'a pas le droit de vous contredire. On ne les appelle pas comme ça ? Mais bodybuilders, ça ne passe pas. Là, je l'ai sur ma fiche. Des bodybuilders ? Des bodybuilders ? Des gens très musclés. S'ils s'arrêtent d'exercer leurs muscles, ils vont fondre comme tout le monde. Ils vont perdre leur masse musculaire. D'où l'importance, y compris chez les personnes âgées, de continuer à pratiquer l'activité sportive. Parce que ça conditionne notre espérance de vie. Est-ce que c'est la même chose pour... Alors, il y a tout un jeu. En fait, c'est un concept de jeu. Je n'ai pas de questions. Tu me chauffes, là. Je n'ai pas de questions, là. Alors, ça tombe bien, Laurent. Ce que je vous propose, c'est de la fermer maintenant. Normalement, nous devons mettre au défi une équipe contre une autre équipe. Mais comme je sens un peu de tension au sein de votre équipe, vous allez nous montrer... On est en consultation, on allait se consulter. Vous allez nous montrer un petit défi. Vous allez partir d'ici avec un Swiss ball dans le dos, l'un et l'autre. Vous allez descendre en squat. Et le but du jeu, c'est, sans faire tomber le ballon, réussir à buzzer. Mais déjà, il fait 4 mètres. Vous descendez en squat. S'il vous plaît. En squat ? Attends, il faut que je vous coordonnez. C'est ce qui vous a manqué sur la question précédente. Tu ne bouges pas, je fais un demi-tour tranquille. Tu pivotes. Vas-y. Ah, je pivote. T'es prête ? Vers où ? Ah non, pour la prochaine question ? Ah non, on y va. Ah, c'est les deux. Vas-y, viens, viens, viens. Voilà. Voilà. Question numéro 2. On est encore sur un QCM beaucoup plus facile, les amis. L'activité physique chez les enfants permet entre autres de Petit A, courir plus vite pour fuir lorsqu'on a fait une bêtise. Petit B, améliorer les résultats scolaires. Petit C, être plus endurant que leurs parents. Claude et Julie. Améliorer leurs résultats scolaires. Et le point, le point est accordé. Merci, merci, merci. On re-regardera. Non, non, non. On re-regardera. Vous n'avez pas l'intitulé ? J'ai eu l'œil et j'ai vu que lorsque je finissais la question, il a boussé. En réalité, le muscle envoie plein de facteurs, plein de molécules, plein de signaux à tous les autres organes. Et donc le fait de le faire travailler lui permet d'envoyer tous ces signaux. Parmi ces signaux, il y a des hormones particulières qu'on appelle des facteurs neurotrophiques, des hormones qui vont aider à la survie des neurones et qui vont aller jusqu'au cerveau et également à la moelle épinière parce qu'il y a un dialogue entre le muscle et les nerfs qui commandent les muscles, mais aussi donc le cerveau. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait, dans certaines maladies, que ce soit l'Alzheimer, le Parkinson, et on est en train de le voir pour d'autres maladies, on se rend compte que l'exercice est bénéfique au ralentissement de ces maladies-là. Et d'un point de vue intellectuel, effectivement, le fait d'améliorer la survie des neurones, c'est aussi les neurones qui vont participer à notre intelligence. Et donc, effectivement... J'ai une question très importante que je la pose parce que je me la pose depuis longtemps. Est-ce que si on muscle un enfant trop tôt, est-ce que ça empêche la croissance ? Je me suis posé la question moi-même. Moi aussi. La réponse est a priori non. Si on fait trop de muscles, ça t'empêche pas de grandir ? A priori non. Je vous propose d'avancer parce que ça serait le débat d'une émission complète. Là, il faut commencer à jouer. On est respectueux. Alors, c'est très bien le respect, mais là, vous êtes en train de vous faire bouffer. Mentalement, vous n'y êtes pas. Je vois la douce dans vos yeux. C'est pas une question de rapidité. Puisque vous avez une minute, vous devez placer les muscles suivants sur votre partenaire. Il y a le muscle étrier, il y a le muscle massétaire, il y a le muscle deltoïde, le long supinateur, le psoas, l'adducteur et le solaire. C'est l'étrier. C'est l'étrier. Étrier. Moi, j'irais pas là. C'est l'étrier. C'est l'étrier. Là, moi, c'est l'étrier. Quand t'as un étrier, un cheval. Ah, pied. L'on supinateur, l'on supinateur. L'on supinateur, ça doit être... L'on supinateur, pour moi, c'est derrière. Il vous reste 30 secondes. Là, ça massage du psoas que vous voulez faire des lits de ça. Ça ne d'arrête à voir. 5 secondes. 5, 4, 3... Placez les... N'importe où. 2, 1, fin, 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 fin. Non, non, non. Laissez-le, laissez-le. Vous venez avec votre modèle. Donc, ça a commencé par là. Alors, vous avez fait exprès d'être aussi nuls, vous les deux. Donc, on a l'étrier que vous avez positionné. Oui, ça se voit. Non, mais non, pourquoi ? Alors, je peux justifier ? Pourquoi ? Un étrier en équitation, un étrier, c'est pour mettre son pied. Et voilà. Elle commence à t'embobiner, là. C'est souvent un pur, Laurent. Elle ne peut pas m'embobiner. L'anatomie a quand même été bien référencée. Donc, même si son explication est logique, Serge, c'est un piège. C'est un piège. Ça, c'est juste. Là, c'est juste. L'étrier dans l'oreille. Ce n'est pas du tout tenu par la pince. J'ai des problèmes d'oreille. Et si tu l'accroches, l'oreille tombe. En vrai, Julie, on ne peut pas vraiment se fier à quelqu'un qui met le masseter au niveau du biceps. Oui, là, c'est pareil. Je n'ai pas le temps. Donc, la bonne réponse est Amandine et aussi Dorian. Pour revenir à l'étrier, c'est le plus petit muscle. Il fait 2 mm à fait. C'est le plus petit muscle de l'organisme. Le masseter, une particularité, Serge, sur le masseter ? Le masseter, c'est le plus puissant. 58 kg par cm2. Mais moi, je mange par là. Je trouve ça très intéressant sur le psoas. Puisque littéralement, exactement. Oui, il est là. Si on regarde. C'est avec nous qui l'avons bien mis. Non, c'est exact. Non, ça, c'est les amis. Vous ne pouvez pas le mettre là. Il est là. Vous nous avez proposé une fois de plus. Je ne sais même pas pourquoi vous cherchez à négocier avec l'anatomie. Le psoas s'insère, Serge, vous me corrigez, sur les faces antérieures des lombaires de L2, L3, L4, L5. Et ensuite, il redescend. Et ensuite, il redescend. Alors là, on passe sur le psoas gauche, psoas 3, face antérieure de la hanche. Et qui finit... Non, tu l'as changé. Il était dans la bonne position tout à l'heure. Sur la face interne, à vous 3, vous aviez la bonne réponse. Vous avez donc tous les 3 bien répondu sur le psoas. Les adducteurs, là aussi, on voit une bonne réponse sur le long adducteur. Alors, ce qui est intéressant, petit réflexe crémastérien que vous pouvez tester à la maison, juste là. Le réflexe crémastérien, qu'est-ce que c'est pour les hommes, notamment ? Vous venez stimuler au niveau du tiers inférieur de la face interne du fémur. Ça fait remonter quoi, Claude ? Je pense qu'il faut demander cette question, il faut la demander à Laurent Messret qui est un peu salu. Le testicule homolatéral, je vous invite donc tous à le faire. Avec la partie de l'ongle, vous venez chercher la... Ok. Cherchez avec ton ongle, tu chatouilles et ça fait remonter les muscles possiers du testicule. Pas jusque là. C'est vrai. Incroyable. Question d'anatomie. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe si Amandine et moi, on ressent quelque chose ? Eh bien, en effet, vous pouvez ressentir une partie de vos parties intimes se contracter, puisque je n'ai pas la réponse, Serge, mais ça marche chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, surtout. Chez les hommes et chez les femmes. Alors, sur le deltoïde, on a un bon deltoïde sur le faisceau antérieur et moyen. Le deltoïde chez vous, je crois qu'il est parti. Alors non, ça c'est faux. On est sur le trapèze supérieur. Non, ça c'est trapèze, c'est les épaules. Il a glissé ? Il est tombé, nous aussi. Et ensuite, on avait quoi ? Le solaire ? Le solaire. Dorian, il est où ? Le mollet. Oui, oui. C'est bon. Amandine ? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai. Avec la crème solaire. Serge, le dernier, c'était lequel ? Le long supinateur. Le long supinateur. Au niveau des ischios, j'en vais être donc non, absolument pas. Oui, on y fait au niveau de l'avant-bras. Bah oui, supination, les tractions. Et pareil, au niveau des ischios, les tractions. Alors, de très haut la main, Denitza et Dorian, un gros point. On a du mal à démarrer, mais quand ça démarre, c'est fini. On passe à la question numéro 4. Question libre. Ça va être de la rapidité cette fois. Regarde bien la bonne réponse de Laurent Mestret. Ça va me plairer. Oui, c'est ça. Combien de muscles notre corps contient-il ? Laurent Mestret. Vas-y. À plus ou moins... Vous avez le droit à 10% de marge. 5 000. Non, non, mais... Allez, sort ! Allez, sort, 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 sort. C'est juste mon ami. Non, non, c'est à nous. C'était Claude qui avait... Claude avait donné. Merci, il l'avait donné. Ah, mais... Ah, bah si, bah si, bah si. La prochaine fois, on bouge, on parle pendant 20 minutes. On regarde sur internet, et après, on donne un pouce compte. 50. Bon, vous avez donc... Plus. Vous pouvez... Entre 50 et 5 000. Non, 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 on veut un cifre. Dorian, ressaisissez-vous. Je ne sais pas si c'est... 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. 130. Voilà. Non, 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 attendez. C'est à moi. Je dirais... 180. Je suis désolé. Alors là, c'est le kiné qui parle. Non, ça fait mal. C'est pas le juste prix. C'est zéro point pour tout le monde. Ça fait mal. Et moi, mon cœur saigne. Pourquoi ? C'est 600. Ah, on était long. Mais vous étiez très loin. 5 000, 5 000. Il y a des tout petits points. Ouais, mais dans l'idée... Vous avez zéro point. Serge. Serge aussi. Vous êtes de mon avis, Serge ? Ah, bah oui, parce que c'était trop loin. Il y en a un peu plus de 600. Et d'ailleurs, on en a encore découvert un récemment. Il y a une équipe suisse qui a isolé une sous-couche du Masseter tout récemment. Bah oui, mais il était peut-être dedans. Mais malheureusement, les autres... Oui, mais les autres, il n'y étaient pas. Dorian, je suis tellement déçu. Franchement, j'ai été... Ah, Dorian, je suis déçu, mais déçu. Dorian, il a sorti un livre en plus. Ouais. Bah, pas ouf. Il n'y a pas cette réponse dedans. Il n'y a pas cette réponse. 75 muscles. Non, il y en a 600. Mais il y en a deux couvertures. Il reste à moi. Il cuit gras. Oh, il essaie de se racheter. C'est bon. Vous savez, le pire dans cette histoire, c'est pas que vous ayez zéro point. C'est que vous m'ayez tous déçus. Bah oui. Et ça, vous allez devoir partir avec. Je m'en veux. Et vous avez déçu Serge. 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 Il y a des grands groupes musculaires. Non, mais Claude, c'est fini. C'est fini. La réponse est à Serge. Des muscles différents, il y en a plus de 600. Rien que pour sourire, il faut à peu près 17 muscles. Pour pleurer, il en faut 40. Donc, c'est plus économique de sourire que pleurer. Pour Laurent, il en fait 2000. 75. Mais t'as pas dit pour combien de personnes ? C'est pas un gâteau. T'as vu la vidéo ? T'as vu la vidéo ? Je suis pas en trop. C'est 500. Je vous rappelle que quand même, au début du jeu, Laurent avait dit de toute façon, c'est sûr qu'on va me poser la question du nombre de muscles. Il faut se préparer à ce qui est la question. Combien de muscles il y a dans le corps ? Prépare-toi. Comme ça, vous avez révisé, en plus, Laurent. Non, mais c'est la preuve qu'il ne triche pas. Allez, ajoute un point. Question numéro 5, les amis. Alors, cette fois, c'est une question de rapidité. Il a été récemment démontré qu'une activité physique spécifique améliore la marche des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Laquelle ? Vas-y. Tu voulais parler. Tu voulais parler. Faux. Le yoga. Faux. Dorian Denitsa. Ah, je l'ai. Je l'ai. Je crois l'avoir. La marche. Non. Faire l'amour. La marche. La marche. La marche. La marche nordique. La marche. La course à pied. Ce n'est pas la méditation. Denitsa. La danse. La danse. C'était la danse. C'est la danse. C'est zéro point, les amis. C'est zéro point. Alors déjà, c'est zéro point. C'est zéro point parce que Dorian avait dit la marche. En réalité, c'est... Alors, je vous propose peut-être une démonstration à défaut d'avoir la bonne réponse. Vous savez la faire, vous avez le droit de choisir votre partenaire pour un tango. Ca, 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 ca. Il y a des comme ça. Un bago et un cerf de colis. Vous partez ? Bah oui. Ça pique un peu de poids quand même. Quel plaisir de redanser avec toi. Bravo. Attends, salutations. Félicitations. Vraiment, c'était magnifique. Un spectacle de danse peut-être, Denitsa ? Je vois que vous avez encore vraiment des talents. Ça y est, j'ai repris. Maintenant, je redanse après la petite blessure de genou. Mais oui, on est à Toulouse et à Bordeaux le 10 et le 11 juin. C'est parfait que je recommande parce que je l'ai vu. Et franchement, ça envoie du lourd. Super. Et tu as une séance de décasse bientôt peut-être, non ? Oui, sur le marché de Montreuil. C'est bien de sortir un livre. D'ailleurs, dernièrement, j'ai lu le tien. Je compte sur toi pour lire le mien, du coup. Je compterai sur moi pour lire le tien. Comment sur son livre ? C'est sur l'addiction. Allez, question suivante. C'est un QCM. Donc, vous me laissez le temps de répondre. Vous bipez à la fin. Qu'est-ce que la préhension ? Petite A, la peur de l'échec. Petit B, la capacité à serrer quelque chose. Petit C, une nouvelle pub de la sécurité routière contre l'alcool au volant. Oui, vas-y. C'est bien la réponse B, la capacité à serrer quelque chose. La poignée de serrage. Serge, la préhension. Ça peut se mesurer. Ah ! Ça peut se mesurer. C'est un appareil qui a été développé à l'Institut de Myologie et qui est extrêmement sensible parce que l'objectif, c'est aussi de mesurer la force de préhension de malades et de pouvoir suivre l'effet de traitement. Et il suffit de serrer le plus fort possible la poignée. Et l'appareil enregistre la puissance en kilos. Qui, vous pensez, qui est le plus puissant en termes de préhension ? Laurent, vous pensez que c'est qui ? Laurent, vous pensez que c'est qui ? Laurent, vous pensez que c'est qui ? Non, je pense que pourquoi pas. Et pourquoi pas, Julie ? Laurent, vote pour Julie. Julien, vote. Amandine, vous pensez que c'est qui ? C'est proportionnel au temps de les célibats. Apparemment. Serge, c'est proportionnel au temps de célibats ? Amandine ? Laurent, du coup. Laurent, il fait des points de tous les gens. Il fait du bidibolding. Du bidibolding. Je vous propose donc de venir tester les uns après les autres votre force. Avec la droite ou gauche ? La droite. La main maîtresse, celle qui est... Avec la maîtresse ? T'es droitier, t'es gaucher. T'es serré le plus fort possible. D'un seul coup. Fort, fort, fort. Et voilà, c'est bon. 69, 35. Ça sert à... Il faut serrer le plus fort possible d'un seul coup. Le plus fort, fort, fort. Ça me stresse, là. Deux. Allez, fort, 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 fort. C'est bon. Ouais, 44. 44, 5, c'est très, très bien. Mais Amandine, c'est vraiment un peu de ça. Faut pas m'embêter. C'est bon ? Fort, 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 fort. Allez, encore, encore. Attends, je peux le refaire ? Oui. J'ai le droit à un deuxième test ? Je vais prendre comme ça, plutôt. 22 par où. J'ai pas existant encore. Fort ! Attends, ça glisse ! En plus, c'était mieux. 24. Une dernière fois. Une dernière fois. Et voilà, c'est bon. 42. Tu as été battu. Attends, j'étais mieux que toi ? Il était mon coach ? Je l'aurais pu dire. Allez, vas-y. J'ai trois essais aussi ou pas ? Quelqu'un, 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 quelqu'un. Qu'est-ce que tu te fais ? Faud, faud, faud. Voilà, faut le tenir, c'est bien. Ouais, ça, c'est la moyenne. Attends, j'ai essayé une deuxième fois. Ils ont droit à prendre les essais, alors. Non, attends. C'est normal, c'est pas facile. Ah là, c'est un peu mieux. C'est mieux ? Bien, bien, ça. C'est la main gauche. En plus, main gauche. Allez, allez, allez. Allez, il est fort. Très bien, 62. Très bien. Bien. Et c'est Laurent pour l'instant. Il est bel air. Il est maliné comme ça. Appuie sur Isabelle, il ne faut pas dire ça. Merci. Allez, fort, fort, fort. Ouais. 31. 31. Superbe. Je tiens à féliciter l'équipe de Laurent et d'Amandine, puisque vous avez gagné tous les deux. Ça ne vous apporte pas de points, parce que ce n'était pas prévu. Et c'était pas la... Vous avez beaucoup, beaucoup d'amour de ma part. Et toute notre estime. Et toute notre estime. Alors, on peut savoir, Serge, c'est quoi la moyenne ? Alors, on a un fun fact. Serge a un fun fact là-dessus. Serge, qui détient le record ? Donc, il y a un record. Et le record, il est détenu par un joueur de tennis, qui est Yannick Noir. Et en fait, il a été à 90, et la machine ne va pas au-delà de 90. Donc, si ça se trouve, sa poigne est encore plus forte. Mais il a le record des personnes qui ont essayé. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont testé cet appareil. Des personnes saines, des personnes malades. Et c'est vraiment lui qui détient le record absolu. Et quel est le plus petit score de quelqu'un qui n'a pas de force du tout ? Mais en fait, malheureusement, il y a des malades qui n'ont aucune force. Donc, c'est zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. D'être capable de mesurer la force, c'est important pour pouvoir évaluer l'efficacité d'un traitement. Et il faut des machines très sensibles comme cette-ci. La moyenne, c'est quoi pour la moyenne pour un homme et la moyenne pour un pas ? La moyenne, c'est de l'ordre de 30. Donc, vous êtes parfaitement... Un mot d'une en taux. Les hommes, c'est 45 ans. Je l'ai touché tout à l'heure. Et ça va diminuer avec l'âge. Donc, faire de l'exercice pour essayer de préserver la masse musculaire, préserver la santé du muscle, c'est important. Les amis, cette question est rapide. Quel muscle se contracte plus de 2 milliards de fois dans notre vie ? Est-ce que c'est petit A, le diaphragme ? Petit B, le cœur ? Petit C, le triceps ? Est-ce qu'il s'agit... Nous dirons le cœur. C'est la bonne réponse, c'était bien le cœur. Mais bon, nous avons répondu avec le cœur. C'est bien le cœur, parce que c'est grosso modo un battement par seconde, et puis on fait le calcul, c'est à peu près un battement par seconde, si on prend la moyenne. Les yeux, c'est beaucoup plus que ça, c'est 100 000 fois par jour. Les yeux bougent tout le temps. Et la lance, c'est un muscle qui... Non, c'est vrai. Ça dépend de chacune. Donc, le point est pour l'équipe des tricheurs. Parfait. Non, ils n'ont pas de moi. Non, c'est vous. C'est bien, parce que vous êtes un petit peu suce-boule que je vous l'accorde. Attention, on est sur une question de rapidité. Donc, vous avez un point. Si vous busez, vous êtes le plus rapide et vous répondez bien. On vous enlève un point si vous busez, mais que vous n'êtes pas capable de répondre. Ah, OK. Vous êtes prêts ? Oui. Citez trois bienfaits du muscle en moins de 10 secondes. Pour la santé ? Pour... Bah oui, il y a un peu du muscle. Oui, mais il faut être un peu plus... Ah, bah ouais, mais c'est... Il a perdu un peu. Non, non, non. Il a perdu un peu. Ah, bah non, on va rentrer un peu dans les détails. Continuez. Vous avez 10 secondes. Alors, pour l'intelligence des enfants, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Concentration. Éco la concentration. Et pour diminuer l'imméalité dégénérative. On va attendre les autres réponses et puis on décidera qui aura gagné. Voilà, c'est bien. Mais elles sont mauvaises, nos réponses ? 7. C'est pas faux, mais c'est pas assez précis. Ah, c'est pas faux. On l'a fait, on l'a fait. Vous êtes les deuxièmes. Mais c'est bon, on n'est pas à mot de sens. Électricité. Électricité. Mon, 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 mon. Bon, mais attendez, nous et nous, nous et nous. L'oxygénation du corps, l'oxygénation, c'est là où l'oxygène passe dans le sang. Ça passe dans le sang. Donc avec les muscles, ça oxygène le cœur. Donc ça fait marcher le cœur. Motricité. Motricité, donc. Ah non, c'est ça. Après... 10 secondes. 10 secondes. Ah, il faut 10 secondes. Ah ouais, 10 secondes. Motricité, tonicité et... Et électricité. Ça va être dur à départ. Les amis, la question était difficile parce qu'il y avait beaucoup de choix. Je vous remercie pour l'enthousiasme dont vous avez fait preuve, mais vous n'avez pas respecté les consignes. La consigne était de donner trois arguments forts et pas un peu vagues. Elles ne sont pas mauvaises. C'est pas vrai non plus. Serge, aujourd'hui, personne n'a été capable de remplir les conditions de la question. Personne n'a de points. Alors, en fait, évidemment, tout le monde pense à la motricité et c'est vrai. On a besoin de muscles pour bouger. Oui, mais on a besoin de muscles pour voir parce que les yeux bougent. On a besoin de muscles pour entendre. On a vu tout à l'heure le muscle de l'étrier. Petit muscle, c'est un des quelques muscles qu'il y a dans l'oreille. On a besoin de muscles qu'effectivement, ça participe à l'oxygénation des tissus parce qu'il y a des muscles qui contrôlent la contraction, la tonicité des vaisseaux sanguins, etc. Le cœur, c'est un muscle aussi qui fait circuler le sang. Le muscle, c'est le plus grand consommateur de cholestérol. Pour faire baisser le cholestérol, il faut faire fonctionner les muscles parce que le cholestérol, c'est le constituant des membranes de nos tissus. Et la plus grosse masse de l'organisme est représentée par les muscles. Donc, c'est un très gros consommateur de cholestérol. Le second organe, c'est le cerveau d'ailleurs. Et donc, il faut exercer le muscle pour ne serait-ce que pour faire baisser le cholestérol. Pareil pour le sucre dans le sang. Et d'ailleurs, la plus grande réserve de sucre dans l'organisme, c'est le muscle. Les trois quarts des réserves de sucre, c'est dans le muscle. Et c'est donc la réserve d'énergie de tout l'organisme. Si on perd nos muscles, on meurt parce qu'on n'a plus l'énergie qui est nécessaire à l'ensemble de notre organisme. D'où l'importance de continuer à exercer nos muscles, la marche, la danse, on l'a vu tout à l'heure, un peu de sport. De le faire tout au long de la vie parce que ça permet d'augmenter l'espérance de vie. Donc, au final, c'est l'ensemble de la santé. En tant que maître du jeu, je considère que là, vous avez tous plutôt bien répondu. Je donne le point à Serge. Merci. Et Serge va décider de donner son point à l'équipe qui a été la plus méritante, celle qui a donné la meilleure réponse. Là ? Oui. L'oxygène dans le sang. L'oxygène dans le sang. D'accord, d'accord. L'oxygène dans le sang. Donc, le point est à l'exerce. Serge, l'oxygène dans le sang. Question QCM. Lequel de ces organes est un muscle ? Est-ce qu'il s'agit, petit a, du cœur, petit b, du sexe masculin, petit c, de l'estomac ? Tous les jours. Tous les jours. Non, 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 non. C'est aussi le cœur. C'est bien le cœur. Merci. Non, je suis sûr, ils ont répondu plus tôt. Question suivante. Comment s'appellent les petites molécules sécrétées par les muscles qui participent à notre bonne santé ? Est-ce que c'est petite a ? Les myokines, petit b, les coquines, petit c, les myosites. Le buzz est pour vous ? Myosines. Il sonne plus fort que nous, on a besoin. Les myosines n'étaient pas d'une proposition. Si, la dernière, la suivi. Arrête, la C. Réponse C. C'est pas la réponse C. C'est pas la réponse C. La rat. La rat. La rat. La rat. C'était les myokines. La rat. Vous voulez dire les myokines. Je suis lassé, on a dit la rat. Donc vous, vous nous avez proposé une réponse qui n'existait pas. Vous, vous avez dit si, alors je ne comprends pas, Laurent. S'ils ont raison, c'était bien lassé. Et je redonne leur mauvaise réponse. Non, Laurent, il a dit les coquines, normal. Il a dit la coquine. Et il n'a pas de réponse de Dorian. C'était la réponse A. Donc le point est pour l'équipe planche. Une question, cette fois, par vrai ou faux. Je vais réaliser un mouvement. Le mouvement, c'est juste celui-ci. Je fais ça. Ma question est la suivante. Est-ce que, en faisant ce mouvement, je travaille mon muscle ? Il n'y a pas photo. Franchement, là, c'est un truc d'eau. Il n'y a pas photo. Il buste beaucoup aussi. Il buste beaucoup plus vite. La réponse, évidemment. Et c'est une écrasante victoire. En fait, c'est le triceps qui se contracte et le biceps qui se détend. Ce n'est pas ça ? Alors sur ça, c'est la gravité qui fait l'action. Le triceps n'a même pas besoin de se contracter. Peut-être de quelques portions pour le contrôle moteur de la descente. C'est parce que ça maintient le poids. Mais c'est surtout le biceps, le bracteur radial et les muscles de l'avant-bras. Il s'agit donc, en effet, Laurent, vous nous l'aviez évoqué, il s'agit du mode excentrique. Le muscle se contracte mais aussi freine la descente en excentrique. Il existe un dernier mode de contraction où on ne bouge pas, l'isométrique. Excellent exercice pour les douleurs d'épaule, celui-ci. Vous tenez un placard avec la porte. En fait, c'est l'étirement musculaire qui cherche à freiner la charge. Et c'est là qu'on travaille le plus nos muscles, en fait. Davantage que dans la contraction elle-même. Le muscle va chercher à se contracter pour retenir la charge. Et l'étirement, c'est un exercice qui est très important. Surtout à faire avant le sport, avant un exercice physique important. C'est important d'attirer les muscles. Et c'est surtout une erreur de les étirer après. Parce qu'après l'effort, le muscle a besoin de se réparer. Il y a quelques fibres qui risquent de casser. Et quand on étire un muscle, les fibres risquent encore plus de casser. Donc c'est une erreur, pour ne pas dire autre chose, que d'étirer ses muscles après une course à pied, après l'effort. Il faut détendre la musculature. C'est une connerie. C'est une connerie. Juste Serge, quand vous parlez d'étirement avant le sport, on parle bien d'étirement actif. Pas de stretching passif. Avant d'aller courir, je ne vais pas mettre le pied sur la table. Avant d'aller courir, on n'est pas là sur un temps purement d'étirement passif. On est plutôt sur de l'étirement dynamique pour activer les fibres musculaires à subir l'effort. Il faut faire fonctionner les muscles, il faut les oxygéner, il faut augmenter un petit peu la température, il faut faire chauffer tout ça. D'ailleurs, c'est un des autres bénéfices du muscle. Le muscle permet de réguler notre température. Quand on a froid, on tremble. Et c'est des muscles qui se contractent parce qu'on a besoin d'augmenter notre température interne, de réagir contre le froid. Donc tout ça, ça fait partie des bénéfices aussi du muscle. Question suivante. Attention, ça va être une question rapide. Quel est le muscle le plus long du corps ? Est-ce que c'est petit a ? Non, je donne l'intégralité. Le sartorius, petit b, le quadriceps, ou petit c, le grand dorsal ? Il n'y a pas photo ? Il n'y a pas photo ? Le grand dorsal. Le grand dorsal. Faux. Laurent, vous étiez les deuxièmes. Faux. Eh ouais. Forcément. Alors l'autre, ça ne me suit pas. S'il vous plaît. J'ai besoin au moins du chiffre, la lettre. C'était la réponse du muscle. C'est A. C'est Dénisa, la réponse A. Il s'agissait bien du sartorius. Le sartorius, qu'on appelait aussi le couturier, puisque lorsque les couturiers étaient assis comme ça pour travailler, ils viennent le contracter pour tenir dans cette position-là. Voilà, c'est le muscle courtier du sartorius. Alors j'ai une vidéo à vous montrer. Et je vais vous demander ce qu'il se passe. Attention, que se passe-t-il ? Laurent ? La reconstitution d'un muscle. Non. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'espère d'un seul muscle. Alors Laurent, vous avez déjà répondu. Donc si vous donnez la bonne réponse, elle sera donnée à vos collègues. D'accord. Je vous rappelle, la thématique du jeu, c'est la semaine du muscle. C'est un pilote parce qu'il y a de l'acting. Le muscle, c'est quoi ? Alors je vous demande de buzzer. Vas-y, vas-y. Tente-la, tente-la. Tente-la, tente-la. Non, non, c'est pas validé du tout. Attends, elle a dû aborder la réponse. Mais vas-y alors, buzz. Dénisa, on vous demande de buzzer. Si vous pensez que c'est la bonne réponse, bien sûr. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais le muscle, il est en train de s'étirer à un corset en défibre, je ne sais pas. Non, je suis désolée. C'est pas un gars. Oui, il reste plus que nous. Non, nous, on ne veut pas répondre que ça n'a un point. Le temps, là... Il n'est pas attribué là, mais on ne garde pas, nous, en fait. Ah, non. Vas-y, Julie. Ah, moi, il faut que je te rentre. Le muscle ? Euh, je ne sais pas, non. Le muscle prend l'oxygène. Non. Non, non, surtout pas. En fait, c'est... Ça, c'est le mécanisme de la contraction musculaire. C'était le muscle contracte. Donc, Dénisa, vous n'étiez pas loin sur le muscle s'étire, puisqu'une partie de l'étirement ne peut pas se faire sous contraction. Malheureusement, sur le cassage de fibres, là, on vous a perdu. À l'intérieur des fibres musculaires, il y a des réseaux de fibrilles qui vont coulisser les unes sur les autres. Et donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est des fibres qui, en coulissant les unes sur les autres, vont avoir un volume plus petit. Et donc, ça va contracter le muscle. Ça, c'est vraiment le mécanisme fondamental de la contraction. On va tester votre capacité de contraction musculaire à tous. Pour ça, on va retirer la chaise. Et je vais vous faire faire un test d'explosivité, de contraction et de tonus musculaire où je vais vous demander, en 30 secondes, on va prendre le chrono, de faire un maximum de squats. Je vous invite aussi à le tester et je vous donnerai les résultats juste après à la maison. Donc, mettez-vous debout, faites des squats. Les squats, c'est la vie, les amis. On part pour 30 secondes, le chrono est bon. Super, et c'est parti pour 30 secondes de squats. Donc, on part directement sur de la bonne foi. Vous comptez chacun votre score. Laurent, comptez dans votre tête, s'il vous plaît. Ça peut perturber certaines personnes. D'Insa, très intéressant. C'est un sourire incroyable, D'Insa. Claudie est sur l'asphal. Allez, il reste 8 secondes, les amis. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Fin. Super. Bravo. À la maison, vous pouvez vous arrêter. On a mis ce qu'il a gagné. Julie ? 33. 33, excellent. 39. 39. 37. 37. 42. 42, je ne vous demande pas votre âge. 31. 31, très très bien. 37 aussi. Excellent. Alors, les exécutions étaient bonnes. Beaucoup de sourires. Beaucoup de sourires. Vous avez le point du sourire, D'Insa. Incroyable. Donc, pour vous, les informations, Serge, vous me corrigez si je me trompe, en dessous de 15 fois. Malheureusement, on peut vous considérer en ayant une faiblesse musculaire. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler là-dessus en le faisant plus régulièrement. Entre 15 et 20 fois, vous avez un tonus musculaire moyen à renforcer. Et au-delà de 20 fois, donc ce qui est le vodka à tous. Je vous félicite et je vous le souhaite que ce soit aussi à la maison. Vous avez un bon tonus musculaire. Bravo. Serge, un truc à ajouter ? Non, faites ça tous les jours. Vous verrez. C'est excellent. Et vous améliorez votre score, en plus. Vous améliorez votre score, vous améliorez vos fessiers. Je viens t'aider, je viens t'aider. Ouais, merci beaucoup. Moi, je pense à toi, à ton émission, on t'a vu. Ce mec essaie de se replacer. Allez, les amis, il nous reste une dernière question. Avec l'âge, quelle fibre musculaire perdons-nous en... Attention, c'est un QCM. Je vous demande de me laisser dire l'intégralité des réponses. En premier, réponse A, les fibres rapides. Réponse B, les fibres lentes. Réponse C, les deux. C'est Dorian qui a répondu en premier. Les fibres rapides. C'était les fibres rapides et c'est donc le coup de l'âge qui gagne la partie. Félicitations. Oui, oui, oui. On a du coup de cette vidéo. Merci. C'est un bon bon épais. Vous savez quoi ? C'est toute une question de timing. Peut-être qu'on n'était pas les plus rapides au début, mais à la fin, on a assuré. Nous, on a eu diesel. Moi, je suis surtout content que ce soit le fair play qui gagne. Évidemment. Le fair play et la... Non, c'est les bonnes réponses. Merci à tous. C'était vraiment super. Merci de nous avoir suivis. On a donc des trophées à vous donner pour cette semaine du muscle. Remis par Serge. Remis à nos deux gagnants. Voilà. Deux trophées. C'est du muscle. Du muscle. Oui, je vous invite à venir à évoluer. À nous montrer vos vies. Merci. Très bien. Non, non. C'est... Vous avez eu le soin d'un maillot d'équipe. Félicitations. Oui, c'est ça. Regarde. On était... On s'est appelé il y a ce soir. On s'est appelé il y a ce soir. Voilà. Les fils de caleçon. Ah, c'est ça, évidemment. Greg. Greg veut faire avancer avec les stars. C'est pour ça. C'est possible. Alors, la deuxième chose que je tiens à dire, c'est évidemment, merci beaucoup Serge pour toutes les connaissances que vous nous avez partagées. Félicitations d'avoir gagné. Vous avez amplement mérité votre époir. On se sert qu'un plus. Par votre fair play. Merci infiniment d'avoir participé. Laurence, c'était passionnant. Merci à vous. Merci à vous. Amandine, c'était superbe. Bravo, bravo, bravo. A tous les deux, de tout mon cœur, plus jamais je vous invite. Visiblement, il faudra un épisode 2 uniquement de justification ou de l'intégralité des questions qui étaient posées. C'est un enfer de vous avoir. Serge, merci infiniment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère évidemment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour soutenir tout simplement cette grande semaine du muscle. Et vous l'aurez compris, l'activité musculaire est absolument indispensable pour le bon fonctionnement de votre corps. Surtout pour quoi, Laurent ? Parce que le muscle, c'est bon pour la ? La santé. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Allez, à bientôt. Salut. On a passé un super moment. C'était vraiment très cool. En plus, il y avait une belle synergie entre tout le monde. On était un bon petit groupe. Je crois qu'en plus, on a gagné. Greg ? On a gagné, hein ? En plus. Non. Non, mais c'était très, très cool. Merci beaucoup pour le moment. Et je repars avec plein de connaissances. Je sais maintenant qu'il y a à peu près 600 muscles dans mon corps, que c'est mon cœur qui fonctionne le plus. Je n'ai plus qu'à aller m'entraîner. En plus, d'Orient, c'est mon coach. Donc là, il faut que j'y aille. Très bon moment. On a appris beaucoup de choses. C'était très intéressant, dans la bonne humeur. Un très bon présentateur. Je le fais bien. Merci en tout cas pour ce très bon moment. J'espère que vous avez appris énormément de choses, tout comme nous. Et je vous dis à la série. Ciao. Évidemment, aujourd'hui, je remercie d'avant tout Julie. Le nombre de moi. Et ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Oui, évidemment. Et on a jamais vu ça. Il y a un peu de ralentis. Je tiens à remercier Serge. Je tiens à remercier Greg pour toutes ces informations, toute cette culture qui nous ont apporté aujourd'hui. Parce que comme ça, on se couchera moins bête. C'est ce qu'il y a de primordial. Alors, merci au Téléthon de faire le maximum pour développer et apporter toutes ces connaissances. Greg, merci pour les deux livres que tu nous as offerts. Je les ai sur ma table de chevet. Je les regarde tous les soirs. Et je te remercie pour m'avoir invité. Tu m'as cassé les pieds pendant une heure et demie. Bon, ils ont été bons quand même. J'avoue, ils ont été très forts. Tu buzzes très, très vite. Bon, je l'amène avec moi parce qu'il faut que je m'entraîne à la rapidité. C'était pas mon forté. Mais, j'ai quand même gagné le trophée avec de rien. Donc, merci, c'est Massime à jour pour moi. Mais ce Téléthon, c'était trop chouette d'apprendre plein de choses sur les muscles. Rester actif. C'est bien pour la santé physique, la santé mentale. Donc, je vous l'encourage comme Lolo. Donc, n'oubliez pas son livre. Il est disponible sur toutes les plateformes. E-commerce. Et voilà. Et venez nous voir un spectacle tout en France. Alors, écoutez, j'ai été ravie de participer à ce petit quiz. Même si je reste sur le truc qu'on s'est quand même fait voler la première réponse. Je n'en démords pas. Je n'en démords pas. Mauvaise perdante. Je... Voilà. Est-ce qu'on peut être une si belle personne à l'intérieur ? Et avoir autant le seum à l'extérieur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai, mais parce qu'on méritait quand même un petit point supplémentaire. Bon, j'en démords pas. C'était très, très cool. J'étais très heureuse d'être là. Et à la prochaine. C'était génial. J'ai appris plein de choses grâce à Greg, sergent majeur et à Serge. Je n'ai rien pu faire parce que connaissance de Denitza et Dorian. Claude aussi, très compétiteur. Il était bon. On n'a pas été signé avec... Vous avez vu comment il essaie de me déconcentrer dans mes ressentis. En tout cas, j'ai passé un super moment. Et puis, n'oubliez pas, mon programme Sport & Smile, disponible partout. C'était vraiment, vraiment cool. Et je peux vous le dire à vous. Je suis content, c'est mon équipe préférée qui a gagné. C'est celle du... C'est celle du fair play. Celle de l'intelligence. Non, t'as pas gagné. Non, c'était trop, trop cool. Je suis surtout hyper content d'avoir eu Serge pour vous donner toutes ces bonnes informations. Et faire en sorte qu'on parle du muscle de la meilleure des manières. Moi, j'ai un peu plus l'habitude des laboratoires. Mais je dois dire que je me suis super bien intéressé avec l'équipe. Et puis, c'est la preuve qu'on peut apprendre plein de choses en s'amusant. Et c'est l'occasion de rappeler que le muscle, c'est la vie. C'est la semaine du muscle. Sujet de santé publique. Ça ne concerne pas seulement des personnes malades. Ça concerne absolument tout le monde. Et puis, merci à toute l'équipe. Merci à Greg d'avoir animé cette séquence dont je crois que je me souviendrai très longtemps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada